Bonjour Youtube, bienvenue sur cette rediffusion de Twitch où on trie des replays, et ouais on trie des replays encore. On va commencer par un magnifique AMX40, tous les replays sont bons, ils sont mis d'une manière anonyme pour que personne ne se fasse insulter durant la partie. Et comme ça on ne juge pas le choix du replay par rapport à une personne, mais par rapport à comment le char a été joué. Et on ne regarde pas la quantité de dommages non plus, parce que des fois il y a des parties avec énormément de dommages qui sont chiantes à mourir à regarder. Donc on se base principalement sur gameplay, je rappelle que si vous êtes bleu c'est élimination d'office, si vous tirez sur les ennemis et que vous les poussez, c'est élimination d'office. Parce que même si c'est rigolo, bah non c'est pas rigolo, c'est pas rigolo de gâcher la partie d'un autre, parce que si ça vous arrive vous pleurez vous. Donc non, faut pas le faire, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et je sais plus ce que j'allais dire, pas trop d'obus premium, j'avais déjà dit la dernière fois, pas trop d'obus premium, je veux bien l'utilisation de l'obus premium, mais je veux pas que ça soit no brain, je veux qu'il y ait de l'intelligence, qu'on puisse voir l'intelligence dans les yeux du joueur, et que ça soit pas utilisation, hop je fous de la gole dans mon char parce que c'est plus facile, et comme ça j'ai pas besoin de réfléchir. Non, je veux pas ça, je veux quelqu'un qui sait changer de munition, qui sait quand utiliser sa munition, etc, etc. Pas comme balrogue, pas comme balrogue. Seul balrogue peut t'insulter en sachant qu'il sait, bah ouais je sais qui c'est, c'est qui d'ailleurs, je sais pas qui c'est en fait. J'ai pas regardé le pseudo avant de partir en partie. Donc on est en AMX 40 les gens, un charme mec, du con. Ah, ah, oh, gégé, je retire ce que j'ai dit, chapeau. Le mec il a fait exprès, tu sais de faire une petite galipette exprès pour montrer son talent de gymnaste. Hop, je me tourne, je fais un petit tour sur le toit et tout, oh, trop beau, c'était magnifique. Donc plus un point parce qu'il y a ça dans le replay, on note plus un point parce qu'il y a ça dans le replay. Je rappelle que c'est vous, les viewers de Twitch qui choisissez quels replays sont gardés ou pas gardés. Après je me réserve bien sûr le droit de faire un tri supplémentaire s'il y en a trop qui ont été choisis. Et voilà, et voilà, voilà, je sais plus ce que j'allais dire. Par rapport à les règles pour être dans les replays. Bon, si vous savez pas comment envoyer un replay, c'est dans la description de la vidéo. théoriquement, pour savoir comment on envoie un replay, pendant que notre cher ami à bord de son aim x40 fait le tour de la map. Il n'a toujours pas tiré. Excellent. T'énerve pas César, t'énerve pas, t'énerve pas. Ah, le petit là qui est en train d'utiliser, le petit combien de doublés qui est en train d'utiliser la technique de la foudre n'atterrit jamais deux fois au même endroit. Du coup, il s'était mis dans un cratère d'artillerie et il espérait que l'obus d'artillerie n'atterrisse pas deux fois au même endroit. Je sais pas du tout si ça marche. La foudre, normalement, ça marche. Mais les obus d'artillerie, je sais pas. Vérifier. On va peut-être augmenter le son du jeu. Il est vachement bas là. Vous avez vu que je suis le seul à parler, c'est pas grave s'il est haut. 10, il est trop haut du coup. Est-ce que je l'augmentais ? Salut Yoda. Ouah, joli, il est trop fort. Il était top tier, je sais pas, regardez s'il était top tier. Donc, plus c'est épique, mieux c'est, plus c'est rigolo à regarder, plus c'est rigolo à commenter. Je... Twins, l'obus d'artillerie qui va tomber loin. En effet, moi, on te sent tendre à moi. Lexi ! Sors. Déjà. On va courir avec Tessor dans le Vardin. On rappelle que c'est à vous de choisir la replay, c'est pas à moi. Et ce coup-ci, on va couper YouTube en plusieurs épisodes. Parce que la dernière fois, c'était un test, j'avais mis en un seul épisode la rediff YouTube. Ce coup-ci, je pense qu'on va couper. En 30, 45 minutes, je pense que ça va le faire. Suivant combien de temps la partie triage de replay va durer. Donc, ça sera coupé en épisodes où il y aura, du coup, il y aura trois épisodes peut-être. Je ne sais pas. Ça dépend combien de temps on reste. Mais tu vas mettre plusieurs épisodes, mais sans montage dedans ou avec ? Non, sans montage. Le but, c'est d'avoir... Ce n'est pas de faire du montage. Parce que le montage, c'est long à faire. On prend du temps. Ce n'est pas le but. Ces vidéos-là. C'est juste de la rediffure et dure. Pour les gens qui ne peuvent pas venir sur le stream. ou qui ont la flemme de venir sur le stream. Bon, je pense qu'il peut le faire. Il lui en reste plus beaucoup en face. Là, ça va être une problématique de santé. Il va tous les buter, vous allez voir. Je n'ai pas vu les replays. Moi aussi, je découvre les replays avec vous. La fille part demain. Oui. Mais non. Vous pouvez dire, les gens de Twitch, d'ailleurs, vous pouvez dire beaucoup à vous du futur. Même peut-être leur donner des conseils. Par exemple, la fille peut dire tout à fait à son moi du futur de ne pas oublier son pull, vu qu'elle va en Normandie. En Normandie, il fait plus frais que chez lui. Il y a une modération à faire ce soir, donc pas très grave. malheureusement. Space qui dit son lui de futur de ne pas oublier les pattes. C'est une bonne suggestion. Oh, merde ! Il n'en restait plus beaucoup pourtant. Oh, bah non ! Donc, bah, c'est fini. Vous pouvez dire si on garde, si on ne garde pas les gens. Ce petit coin-coin sauvage qui se baladait dans la campagne. Je vais voir qui c'était. Pendant ce temps-là. Ah oui ! Je voulais dire, si jamais vous voyez que c'est vous. Ah, c'était lui. Si jamais vous voyez que c'est vous, vous ne dites pas que c'est vous. Comme ça, les gens, ils voient d'une manière... Ils vont... Ils vont commenter votre partie. Et c'est intéressant de voir les commentaires des parties quand ils ne savent pas que c'est vous. Qui... Oui, c'était une As. C'était une As. C'est une petite chair. C'est une chair 4. Chair 4. C'est un chair 4 sur un chair qui peut jouer. Donc, on ne garde pas, on ne garde pas, on ne garde pas, on ne garde pas. On ne garde pas. On fait quoi comme dégâts ? Euh... Dégâts... 1230. C'est du chair 4, hein. Euh... C'est lui qui a fait le plus de dégâts de la partie, hein. Deuxième, c'est dans l'équipe... En face, il a fait 977. Donc... Non, il a fait beaucoup de dégâts, hein. Pour du tier 4. Pour du tier 4. Bon, c'est pas le 4 juillet, mais bon, on va y faire un tour sur le prochain. C'est le problème du coin-coin. Il y a des chars comme ça qui ne sont pas très visuellement... Pas visuellement super génial à regarder. Et... Le coin-coin fait partie, malheureusement. Surtout sur une partie comme ça, où pendant... Une grosse partie, il court derrière l'ennemi. Et quand il... Et quand... Et quand... Et quand... Et quand il est arrivé à l'ennemi, en fait, bah l'ennemi est déjà... Enfin, son équipe était déjà à moitié morte, donc... C'est obligé de me ramener une baguette, Seed, malin. Et maintenant, t'es obligé d'y retourner. C'est con. Non, on peut pas voir les résultats de fin de bataille. Mais je te les ai dit, les résultats de fin de bataille. Il a fait 1200 de dommage, il était premier par dégâts, premier par XP. Il a rien de plus à savoir. Théoriquement, vous devez pas le savoir. Vous en avez pas besoin pour... Pour décider si les replays sont bien ou pas. On est parti sur un replay plus gros. Avec un char plus gros. Mais avec des oiseaux qui ne sont pas des aigles sur les flancs. Comme ça. Ça va nous porter malheur. Voilà. Attends, quelle idée de chercher un an avec une hache aussi, franchement. Ça ne fait pas preuve de beaucoup d'intelligence. T'as la version de non-patriote. Ouais, mais du coup, quel est l'intérêt de prendre la version de non-patriote, en fait. Si tu payes le même prix, mais t'as moins de peinture sur le char, donc du coup, ton char, il va rouiller plus, quoi. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt d'acheter aussi cher un char ? S'il y avait une réduc encore, si t'avais une réduc sur le char, vu qu'il n'y a pas la peinture, avec les oiseaux qui ne sont pas des aigles sur le côté. Mais non, t'as même pas une réduc. Le char, elle est plus sujet à la rouille. Du coup, t'as plus d'entretien. C'est des oiseaux, Pace. Avant tout, ce sont des oiseaux. Si. Ah ! Il est top tier ? Il est top tier, je me suis dit. Tu l'as eu à Noël dans les box aléatoires. T'as mis combien dedans ? T'as mis combien en tout dans les box aléatoires ? Parce que j'en ai vu qu'il mettait... Qu'il avait mis plus de 100€ pour avoir le Lorraine 40 tonnes. Il doit avoir 30€. 30€, je pense, dans la boutique premium, le Lorraine 40 tonnes. Les mecs, ils ont mis plus de 100€ pour l'avoir. Je ne citerai pas de nom, bien sûr. Les gens qui streament, par exemple, ont fait ça. Bull lol, c'est rigolo. Donc ils ont foutu 100€ dans des caisses aléatoires. En espérant avoir le Lorraine 40 tonnes dedans. Et ça, c'est limite, je trouve. Le truc des caisses aléatoires de Wargaming. Je trouve ça hyper limite. Parce que ça ressemble vachement à une loterie, à une machine à sous, à tout ce que tu veux. C'est pas... Je trouve que c'est pas normal pour le conceptant. Perso. Ah, c'est le frigo. Il y a peu de personnes comme chien avec des hauts tiers. Avec des hauts tiers ? T'as pris une fuite et pas une baguette. Bah tu retournes. Ah ouais, il a... J'ai pas vu toutes ses peines. Toutes ses munitions premium. J'en avais pas regardé. 240 de dégâts, 230 de pénétration, 242 de dégâts, 259 de pénétration, 320 de dégâts, 45 de pénétration. Il y a 21 obus premium. Oui, c'est ça en fait. Mais c'est en fait sur EA. EA ! Ça a posé problème. Et sur... J'ai pas compris pourquoi sur what, personne n'a trouvé ça... Limite comme concept. Moi, perso, j'ai trouvé ça limite quoi. Tu mets des sous, mais tu sais pas ce que t'auras comme cadeau. On te fait ça dans la vraie vie, je suis pas sûr que tu acceptes. Vous voyez qu'il n'avait pas le droit de faire ça ? Il n'y a aucune loi concernant ça, justement, avec ça. C'est le grand fou point de vue... Point de vue... Point de vue... Comment dire ? Point de vue à achat in-game. Point de vue boutique in-game, c'est le grand flou. Il n'y a rien qui est réglementé en fait. Ah non, justement, parce que le loto, justement, tout jeu de hasard est interdit en France. S'il n'est pas géré par l'État. T'as pas le droit d'installer les machines à sous dans un bar tabac ou n'importe quoi. Parce que... Et tous les casinos doivent avoir une autorisation de l'État, parce que l'État reprend un pourcentage sur les gars. Et normalement, tout jeu de hasard est interdit si tu n'as pas d'autorisation de l'État. Et pour moi, c'est un jeu à un hasard. Quand tu achètes une box, que tu mets, je ne sais pas, une certaine somme dedans, et que je ne sais pas ce que tu auras dedans. Si tu auras peut-être un gros lot ou un petit lot. Enfin, tout jeu, c'est une limite. Il y a un véhicule à détruire ! Mais est-ce que les parties sportives sont considérées comme un jeu de hasard ? Oui, tout à fait, vu que c'est la française des jeux qui gère tout ce qui est paris sportifs. Ah non, maintenant t'as d'autres sociétés qui ont droit de gérer les paris en ligne, mais c'est chapeauté par l'Etat et doivent reverser une partie de leurs gains à l'Etat. Un suicide pour la baguette. La violence du Seater. Oui, non mais je suis d'accord, Ninth, mais c'est le principe en fait. Je ne trouve pas ça normal d'avoir des systèmes comme ça, même s'il y a pire que Wot, c'est clair. Mais je ne suis pas pour qu'il y ait des systèmes comme ça, surtout que c'est un jeu qui est PEGI 7. Si c'était un jeu PEGI 18, encore là je m'en foutrais parce que ça veut dire que tous les gens qui l'ont acheté ont 18, théoriquement. Même si vos parents ne regardent pas, ils s'en foutent totalement du PEGI qui est sur la boîte ! Mais c'est un jeu PEGI 7 et je ne sais pas. Mais un jour il y aura une réglementation comme ça et il y aura des lois qui seront mises plus dures justement par rapport au jeu et par rapport à leur PEGI éventuel. Parce que ce n'est pas normal de quelque part d'avoir une incitation à dépenser comme ça dans un jeu PEGI 7. Alors, qui c'est qui est pour, qui c'est qui est contre ? C'est déjà ? Nan pourquoi j'ai fait annuler ? Nan, pourquoi j'ai fait annulé ? Tadadadadadam Gamper CID Ouf Et c'est ça qui est hallucinant en fait. Mes parents ne regardent pas le contenu des jeux vidéo. Comme disait Skill, ses parents n'ont pas voulu acheter GTA mais par contre Ouf, il n'y a aucun problème. Mais ça bouge quand tu vois que l'Union Européenne se penche dessus. Ouais mais t'as le temps donc ça bouge. Tu sais, H1 ? Il ne sait pas comment penser H1 ? Ah bon. Il était top tier. Il était top tier donc du coup il n'y avait pas grand monde en face de lui. Et du coup ça ne fait pas une plus seed. C'est pas forcément une partie très passionnante. Vous êtes bitigés. Hop. Et s'il dit non. C'est quoi le prochain ? Ah je le lance hein. Ne paniquez pas. Le replay qu'on vient de voir, il avait fait 4700 de dommages. 1416 d'expérience, 5 kills. 15… Ah il est déjà passé lui je crois. Hop je mets la… Ah je change de fnale j'ai pas. Voila. On se retrouve en Bidule Char tier 9 Anglais Le truc Qui tire des doses Donc il a 2 lobus à payer Si je retrouve mon curseur Que j'ai paumé 600 dégâts 262 pénétrations 770 de dégâts 200 de pénétrations 770 de dégâts Et 70 de pénétrations pour les H.E. Donc il est en peloton Avec son pote Du tier 10 en face Donc il est pas top tier Donc un point Il est top tier Il est où son pote Ah son pote est pas avec lui Il est resté en retrait Ok Il est où Ah il est là d'accord Ah oui son pote est resté derrière d'accord Ouais c'est marrant Parce qu'il va en première ligne Alors son Bof bête Son pote est Resté derrière C'est marrant Là c'est piégeux Parce qu'il y a Voilà Il y a un rocher Et on voit le On voit le bas du chat Mais pas le haut On ne dit pas Merci Comme Même On dit merci Quand même Un pote est venu Il m'a envoyé Un pote sur Sur Twitter Et il me dit Merci Comme Même Non On dit Merci Quand même C'est parti C'est le 13.90 qui n'arrête pas de cliquer sur la map, le chiant. En anglais on pourrait dire qu'il a dit merci maman. Ouais c'est pas con, c'est pas con, j'ai placé d'accord. Bon par contre là maintenant c'était pas con au départ parce que par contre là maintenant ils sont, ils ne visent pas les mêmes cibles. Ça c'est un peu con, en peloton j'aime bien que les gens ils travaillent ensemble parce que c'est l'intérêt du peloton. Si tu joues pas avec ton pote de peloton, c'est moins bien, on va dire. C'est l'avantage du peloton, tu connais un mec. Non c'est pas le premier replay. Ta mère en a un petit peu. On a fait deux déjà. Salut ta mère. Je désert. AMX40 et T26E5, Patriot là, ta mère. Est-ce que vous avez dit à ta mère qu'il était magnifique dans son Cromwell sur l'intro de la preview de la mise à jour 1.1 ? C'était ta mère dans le Cromwell qui faisait des petits bons qui couraient dans tous les sens et tout ça. C'était lui ! Vous lui avez dit qu'il était beau ? Dans son cheval d'acier. Toto toujours moule pour faire plaisir. Des jours il va se faire ban et il va venir pleurer après. Oui, tout à fait Alexis. Mon but prochain sera de mettre ta mère et Alexis dans la même vidéo pour avoir deux bonjours magnifiques. Ce sera grandiose du coup. Aller ici et ta mère qui dise bonjour dans la même vidéo, ce sera forcément une vidéo d'exception. Oui Nils ! C'est pas très euh... Ça bouge pas beaucoup comme partie. Je suis assez d'accord Nils. Je l'ai pas faite. La réserve pour le commentaire et du replay. Bah ça a eu ta main. Bon les enfants là Toto et Luffy vous arrêtez de vous chevailler. Vous avez plus de 12 ans tous les deux non ? Surtout Toto. Il en reste... Ah il en reste encore 3. Non une Artie. Oh salut Thomas Téphane. Ça va bien ? Ça fait super longtemps qu'on t'as pas vu. On était en train de se demander ce qui t'était arrivé. Si tu t'étais pas pris une poêle sur la tronche ou pas. Non mais moi quand je suis dans une position je scotte la place mais avant un replay c'est pas... Oui non mais c'est ça en fait. J'ai pas dit que c'était une mauvaise partie. Et toutes les parties qu'on va voir ce sont des bonnes parties vu qu'ils ont fait des As. Mais après visuellement c'est pas génialissime à commenter quand tu campes toute la partie dans la même position. Après il y a des chars forcément où t'es obligé de camper. Après il y a des chars qui incitent pas au mouvement. Mais c'est toujours plus plaisant d'avoir un replay où le char il bouge. Surtout que là c'est pas un truc lent, c'est un truc qui peut bouger. Donc du coup... Il y a Gimli qui a sorti la hache qui a pris sa pierre aiguisée qui est devant l'écran avec sa pierre aiguisée en train d'éguiser sa hache. Continuez. Continuez. Que je puisse trancher avec ma hache. Oh oui. Continuez. Moui. Moui. Il reste une artiste. Moui. 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 Deux dommages. On va vous dire si on ne garde pas ce tier 9 chasseur de chars anglais Le bon ou le mauvais chasseur C'est qui ? Ok, j'ai passé Dites hein, si on garde, si on garde pas, c'est à vous de dire si on garde, si on garde pas Ok, oui, attendu Ah si, il veut pas Civo non plus Mat non plus Il dit qu'on garde C'est pas mal à jouer, mais le repositionnement de fin, mais ça reste d'être un lieu à jouer C'est pas faux C'est pas faux On va partir sur le replay S'il n'y a pas mieux, on prend Ah On va en AMXAC 46 Chars 2 Tiers 7 Et on est en Tiers 7 En top tier Euh F*** T'as combien de replay à trier, Balrog ? Pfff, j'sais pas J'sais pas si j'vais jouer jusqu'à la fin J'en aurais peut-être marre avant Luffy Luffy Alexis Il y a de l'arty c'est le temps Non il y a pas d'arty Le problème de l'arty c'est toujours le même Le problème de l'arty c'est toujours le même Le problème de l'arty, de commenter un replay en arty, déjà c'est chiant de commenter sur tous les grosses arties de haut tiers parce qu'elles tirent toutes les 30 secondes voire plus Donc c'est chiant Regardez Parce qu'il faut que je meuble Pendant L'arty elle recharge Et voilà quoi Après bon L'arty elle vise et elle tire quoi Mais qu'est-ce que je dis je vais faire dans le replay je vais faire En commentaire je vais faire Bon bah bidule vise Voilà 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 Il vise toujours Là il a bien visé Voilà Là je pense qu'il va tirer Ah bah non il a pas tiré Bon 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 Bah il revise encore hein Voilà 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 Ah bah non il tire pas Ah ça y est il a tiré Ah il a loupé Oh c'est con Voilà le commentari que je pourrais faire sur un arty Et euh Ca fait chiant à look A regarder Et euh En plus Le joueur va se faire insulter De tous les noms d'oiseaux Parce qu'il est en arty Dans les commentaires Dans les commentaires De euh 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 Donc euh Donc du coup euh C'est pour ça qu'il n'y a pas de replay d'arty C'est pas intéressant à look A regarder Et euh A moins vraiment qu'il y ait quelque chose d'épique qui se déroule dedans C'est à dire euh Que le mec euh Que le mec il fasse du 1 contre 5 à la fin Et qui réussisse à gagner Ou euh Des conneries comme ça Mais euh La plupart des replays d'arty Je suis désolé de le dire Mais c'est pas C'est pas euh C'est pas euh Intéressant à regarder C'est pas épique C'est pas palpitant C'est euh Voilà quoi Parfois la fin du game d'arty est cool mais c'est rare Voilà c'est ça C'est euh C'est rare Et euh La plupart du temps Bah non c'est pas amusant à regarder Mais il y a des supers euh Ouais il y a des supers parties en artie mais euh C'est pas euh C'est pas le fait qu'elle soit bien ou pas bien C'est surtout que le fait qu'elle soit euh Pas intéressante à regarder Il a 300 dégâts 230 de pénétration 300 dégâts 263 de pénétration avec les obus premium Et 400 dégâts Et 50 de pénétration avec les obus H.E. Voilà En gros c'est ça Est-ce que c'est pas intéressant à garder ? Est-ce que c'est pas intéressant à garder ? Et que le joueur va se faire insulter parce qu'il joue artie Bah alors il va se faire insulter parce que Pourquoi tu nous montres ça c'est nul Il se passe rien T'es chiant Nous on veut pas ça On veut Enfin c'est Les gens sont jamais contents mais euh C'est ça en gros quoi Les gens euh Voudraient des replays d'artie Mais après si je leur fais un replay d'artie Ils vont dire que c'est chiant Donc euh Parfois je pense que les gens sont bipolaires Ils ont deux personnalités en eux Salut Han Salut Han Ca va bien ? Je pense que son tireur est blessé Si si je vous assure J'ai cru entendre que son tireur est blessé Quelle heure il est ? Oh ! Mais il est 18h ! Excusez-moi Il prendrait bien un petit bout de chocolat L'histoire d'avoir le bon nombre de gold c'est un peu comme Oui c'est clair Matt C'est un peu comme l'histoire du bon chasseur et du mauvais chasseur Là c'est surtout que j'avais faim Ouais on peut avancer plus vite hein Parce que là c'est vrai que c'est chiant Eh on est parti en x4 Hop ! Il tire ! Hop ! Il reçoit un tir ! Hop ! Il vise ! Hop ! Il bouge ! Or je fais un commentaire de replay d'artie en x4 Ca pourrait être marrant Avec ma voix tu sais en accéléré Ca serait marrant On s'est pas allé ! C'est partiré ! On va battu ! Il est parti ! Il est un tiré ! Il est allé ! Pour moi, on va battu ! Il est dégénéré ! Il est allé ! Je pense que vous pouvez déjà donner votre avis sur cette partie. Je pense que c'est un léger en plus en face de lui. Meure pas, 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 meure pas. Il a fait de la merde Il a fait de la merde Sur Sur la fin de léger La fin est marrante La fin est marrante La fin est marrante Ça on avait dit peut-être Alors oui non Regardez qu'est-ce qu'il avait utilisé Il était top tier Il n'a pas utilisé de goal du coup Si Que tu es naïf Belrog Oh ça va être Palpitant le prochain replay Je ressens qu'on va jouer en x4 Qu'est-ce que tu fais là alors Toto Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire Toto On est en train de juger les gens sur leur façon de jouer Merci à Irsam Pour le follow On peut utiliser de goal d'accord Non c'est pas un replay d'artier Et à noter que les deux Les deux Les deux derniers replays L'AMX AC Et le Le bidule anglais là De tier 9 C'était le même joueur A noter GG à Niels Qui vient de passer son level 20 Mikuya Félicitez-le Faites-lui un GG dans le chat Pour le féliciter de son assiduité Ah il a le Il a le camo van Gogh Sous-titrage Société Radio-Canada